Bonjour à tous et bienvenue sur le circuit de la Ferté Gaucher pour un nouvel épisode d'essai de Solary. Soël bonjour. Bonjour salut à tous. Aujourd'hui on va s'attaquer à la Peugeot 208 GTI. Ah tu déconnes Olivier on l'a déjà faite ? Elle était rouge. Oui mais celle-là elle est blanche, c'est pas la même, c'est la 208 GTI, 30e anniversaire et je suis sûr qu'elle va te plaire beaucoup. Et alors à 30 ans qu'est ce qui lui arrive à cette voiture ? Elle vieillit mais ce n'est pas le cas aujourd'hui puisque c'est la commémoration du 30e anniversaire de la 205 GTI, la mythique. Alors cette 208 GTI 30e anniversaire a quelques spécificités esthétiques, on va faire vite, des grosses jantes, des particularités au niveau des optiques, des sièges baquets mais surtout au niveau mécanique que ça change et là ça va te plaire puisqu'il y a du brimbo au niveau du freinage, tu as des voies qui ont été élargies, la voiture a été surbaissée mais surtout il y a un différencier d'autobloquants et ça, ça change beaucoup. Ça c'est ce qui lui manquait à la rouge. Bienvenue dans cette nouvelle Peugeot 208 30e anniversaire, Peugeot 208 GTI pardon. Tout de suite on a deux beaux baquets qui maintiennent parfaitement, la position franchement est bien. Pour le reste on est dans une voiture pour cette gamme super bien finie, moi j'aime beaucoup. Un petit défaut c'est qu'une fois on est à la bonne position avec la bonne hauteur de volant, le volant est en face des cadrans et on ne voit pas bien ni le compte-tour ni le compteur. Donc cette voiture, il y a un moteur un peu plus puissant, huit chevaux de plus, c'est pas beaucoup vous me direz, mais par contre il y a 30 mètres kilos de couple au lieu de 27 avant donc là il y a eu un bon pas en avant sur le couple. Et donc côté châssis, des freins Brembo, une voiture rabaissée de 10 millimètres, 22 millimètres de plus large en voie avant, 16 millimètres de plus large en voie arrière, le top des Michelin sur des jantes en 18 pouces. Donc on va voir, mais tout de suite le châssis ça donne l'impression de beaucoup plus de fermeté et beaucoup moins de roulis dans la 208. On est dans la 208 GTI classique entre guillemets, on était dans une voiture beaucoup plus confortable. Là tout de suite on sent que c'est plus ferme et des réglages d'amortissement particuliers à celle là et tout de suite on sent que c'est plus ferme et que le roulis est beaucoup plus contenu. Il y a ce qu'il faut surtout pas oublier et là on se rencontre dès qu'on accélère. Par rapport à la version classique, il y a un autobloquant Torsen donc bravo à Peugeot parce que c'est, oh yes, le Torsen c'est un des autobloquants les plus aboutis et c'est un des plus chers donc en tout cas bravo. Alors tout de suite on a une voiture très joueuse et donc là on est sur piste grasse et vous voyez dès que je rentre sur les freins, dès que j'inscris la voiture, l'arrière vient, on est vraiment dans l'esprit de la 205 de l'époque, de 85 où au lever le pied la voiture pouvait venir quoi. Et là regardez je tourne dans une épingle, on est en deux et je n'ai pas besoin de toucher le frein à main, la voiture tourne toute seule, c'est vraiment un plaisir. Après c'est un empattement assez court donc vous allez voir c'est assez vif, c'est assez vif au volant et ça se contrôle très très bien. Il va même falloir doser les entrées parce que sur route humide comme ça, sur piste humide, elle est assez fine en entrée. Il doit avoir une banque anti-roulis avant très souple et au contraire l'arrière assez dur pour donner de la motricité. C'est une voiture qui motrice vraiment pas mal. Là on rentre dans un coup d'entroit et ça se maîtrise en tout cas nickel. J'adore les sensations volant. Rien à voir avec la version origine, on était dans une voiture bien mais plus familiale si je peux dire. Mais là on est vraiment dans l'esprit GTI et moi ça me plaît énormément. C'est pour l'instant l'une des meilleures ou la meilleure petite traction que j'ai essayé. Bon écoute moi j'ai adoré. J'ai adoré, super super voiture, comportement génial. J'ai pris mon pied, j'ai vraiment pris mon pied au volant. Là on est vraiment dans le feu 205, dans un équilibre de voitures joueuses, de voitures de course avec une voiture qui a réagi au lever de pied. Dès qu'on rentre sur les freins, une voiture très réactive de l'arrière qui demande qu'à tourner. Et on est très vite de volant droit à remettre les gaz. En plus avec l'autobloquant ça traque super bien. Pour moi c'est une voiture vraiment bien aboutie. Alors forcément tu vas me dire, maintenant ? Ouais les chronos par rapport à... Alors il faut préciser quand même, les conditions météo sont pas du tout pareilles que par rapport à l'essai de la 208 GTI mais également de l'Opel Corsa Neuberging Edition qui dispose d'un autobloc. Il faisait beaucoup plus chaud et c'était sec. Voilà donc là on a fait 2.09, un petit peu plus, à comparer au 2.07 de la 208 GTI normale et 2.05 de l'Opel. Mais grosse différence de température et de conditions forcément. Ça franchement aujourd'hui avec des températures proches de zéro, la piste mouillée, ça vaut sans tromper entre 5 et 10 secondes. Donc de toute façon même si on rajoutait les 5 secondes on serait plus vite que les deux. Mais c'est clair que la voiture ça ne matche pas, même avec l'Opel, c'est encore un ton au-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada